La chancelière Angela Merkel de la CDU rend le président syrien Bachar Al-Assad responsable de l'escalade dans le conflit syrien. Il porterait à lui seul toute la responsabilité pour ce développement, c'est ce qu'ont déclaré communément Mme Merkel et le président François Hollande vendredi dernier à Berlin. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé le même avis lors de leur dernière rencontre en Italie. Le ministre de la Justice turc, Bekir Bostak, s'est empressé de rendre responsable le président syrien Assad pour la présumée utilisation d'armes chimiques. Référence est faite à l'autopsie réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Mais leur porte-parole, Tariq Yacharevitch, a déclaré devant RT Deutsch que l'organisation n'a pas participé à l'autopsie. Nous ne pouvons pas confirmer les résultats de l'autopsie. Adi Yacharevitch devant RT Deutsch L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OPCW, a fortement également mis en garde de ne pas tirer des conclusions hâtives au vu de la situation factuelle peu claire. Les chefs d'États occidentaux pensent qu'il est prouvé que la faute revient au seul président Assad. Mais il semble que ce ne soit pas aussi clair. CLA-TV a déjà repris dans les émissions suivantes des incohérences massives. La présumée attaque au gaz toxique appelle les politiques et les médias bellicistes à venir dans l'arène. Syrie, probablement une attaque chimique sous faux pavillons, le gouvernement américain provoque l'escalade de la guerre. Le journaliste Tslatko Percinic ajoute à ce sujet un autre indice très important sur la plateforme d'investigation Anonymous News. Un cas aura rarement été aussi vite analysé que la supposée attaque au gaz toxique contre le bastion terroriste de Khan Sheikhoun. Les sources proches d'Al-Qaïda savaient déjà des heures à l'avance qu'il y aurait une attaque avec des armes chimiques dans la région. Dans les réseaux sociaux, des rebelles pro-Occident en ont même annoncé à l'avance le résultat et la vaste campagne médiatique occidentale qui a suivi. Ce sont tous des indices probables que les politiques, les médias et les acteurs sur place suivent les directives de mise en scène des tireurs de ficelles bellicistes globaux. L'indice suivant confirme cela. Au sujet de l'attaque aérienne américaine contre la base aérienne syrienne près de Homs, le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konachinkov, a mis en évidence dans une conférence de presse que l'attaque aérienne avec des missiles de croisière avait dû être planifiée longtemps avant les événements. Pour préparer une telle attaque, il doit y avoir une grande combinaison de mesures. Pour récolter des informations, planifier et préparer les attaques aériennes, et il faut rendre les missiles opérationnels. Ce sont tout de même 59 missiles qui ont été tirés, chacun coûtant 1,5 million de dollars, donc en tout 90 millions. D'après Konachinkov, il est clair pour tous les spécialistes que la décision de lancer une attaque aérienne sur la Syrie à Khan Sheikhoun a dû être prise à Washington longtemps avant les événements. Ceux-ci n'ont donc servi que de prétexte de façade. Il serait préférable que le public mondial écoute avec une meilleure réflexion les raisons d'éclamer si pompeusement et les prétendues preuves pour l'entrée en guerre. ...eintritte mit äußersten Bedenken zu begegnen. Merci. 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 Merci.